Bonjour Ottawa, mon nom est Jackie Leduc et vous êtes à l'émission Bouger pour bien vivre. Une émission où on prend le temps de se déplacer, de bouger, de trouver une joie de vivre dans le mouvement, puis le mouvement au cours de la journée et non pas juste durant des entraînements. J'adore les entraînements, ça fait depuis les années 80 que j'enseigne tous les genres de workout, le step, le slide, le zumba, j'ai tout fait. J'adore l'énergie d'un cours de groupe, c'est incroyable. Mais si c'est tout ce qu'on fait durant notre journée, on va s'entraîner pendant une heure, on se lève à 4 heures du matin pour aller faire notre heure de jogging, mais le reste de la journée, on est assis sur notre derrière, on est debout et on ne fait rien, on est quand même considéré sédentaire. Il y a plein de choses qui arrivent à notre corps qui font qu'on va avoir des tendances à se blesser, peut-être pas bien se sentir. Comme à l'émission qu'on a parlé de bouger régulièrement pour la santé mentale, c'est important au cours de la journée. Donc, aujourd'hui, j'ai une invitée que je trouve absolument intéressante. Elle est une ostéopathe, son nom est Nathalie Desjardins et elle va nous parler de l'ostéopathie et le mouvement à partir de sa lentille au cours de la journée. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Elle est on appelée « Oh my God! » Je suis tellement heureuse que tu as décidé de venir faire ça avec moi. J'adore. Comment tu penses? Merci beaucoup. C'est tout mon honneur de pouvoir apporter l'ostéopathie à Ottawa. Je ne suis pas la seule, on s'entend, mais c'est mal connu. C'est le fun de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi. L'ostéopathie, qu'est-ce que c'est? Comme je dis, qu'est-ce que ça mange en hiver? À quoi s'en sert l'ostéopathie? En gros, quand j'ai 10 secondes ou moins pour expliquer à quelqu'un c'est quoi l'ostéopathie ou qu'est-ce qu'un ostéopathe fait, dans un traitement, il va apporter du mouvement dans le corps où il n'y en a pas. On a tous des blocages qui viennent et qui quittent, mais des fois, il y a des blocages qui restent. Le corps n'est pas capable de s'adapter. À ce moment-là, on m'appelle, on prend un rendez-vous et on va aller déprendre ce blocage-là. Le corps est fait pour bouger. Quand je dis le corps, c'est les tussus mous. C'est les articulations, les systèmes circulatoires, ça glisse. Les organes au niveau du ventre, ça glisse. S'il n'y a pas de glissement, s'il y a un empêchement, on commence à avoir des problèmes, des symptômes, des petits pincements, des petits malaises. Puis ça, ça fait juste s'agrandir si ce n'est pas pris soin dans un temps important. Oui. Ce que j'aime de l'ostéopathie, c'est vraiment, ça renforce, moi, en tout cas, le concept, le petit peu que je connais de l'ostéopathie, je fais faire des traitements, je les adore, mais tout est relié à tout. Oui. Ce qui se passe dans ta grosse orteille va être reflété tout le long de ton corps. Ah, c'est garanti. Je challenge Néaude Porte-Aki de se cogner la petite orteille, puis tu vas le sentir jusqu'à dans tes cheveux. Oui. Garanti. Garanti. Absolument. Si nos orteils ne fonctionnent pas bien, si on a une restriction au niveau du mouvement des orteils, bien, la manière qu'on marche, la manière qu'on se déplace va être restreinte, va pas être aussi efficace, puis ça va changer tout le long de la chaîne dans le corps. Et toi, tu es capable d'aller chercher ça, puis essayer d'améliorer. Parce qu'il y en a que ça va arriver que, bien, les orteils ne fonctionnent pas, puis là, on travaille les orteils, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé dans la chaîne. Tu es capable de les aider un petit peu à dénouer ça? Ah, absolument. Je cherche toujours le point de blocage le plus dur. Au fait, mes principes de base, c'est si c'est dur, c'est sensible au toucher, c'est là que je commence. Puis, je cherche cette région-là qui est la PIA. Parce que souvent, c'est ta cause première. On cherche la cause première. Je ne cherche pas à guérir des symptômes, mais la cause première pour laquelle le problème est arrivé au début. Des fois, ça peut être trompeur. Il peut y avoir deux zones très dures. Je vais travailler les deux. En d'autres mots, si j'en travaille une, puis l'autre, il ne s'est pas détendu, ça veut dire que je me suis trompée. On travaille l'autre, puis là, toute la chaîne musculaire va répondre. Parce que le corps, c'est très intelligent. C'est génial. C'est un système nerveux incroyable qui envoie constamment des signaux. Si tu travailles la région qui est le point le plus dur ou le plus tendu, tout va s'allumer comme un arbre de Noël. Tout va relâcher. C'est relativement simple et facile. C'est une méthode qui est douce. Donc, c'est ça la méthode. Souvent, quand je dis l'ostéopathie aux gens, ils disent « Ah, elle va me craquer. Elle va me placer. » Les traitements, ce n'est pas comme ça. On manipule. Ce n'est pas chiro, là. Ce n'est pas « on craque la colonne ». Non, non, je ne fais pas des manipulations. Les chiros font des manipulations. Les ostéopathes font des ajustements. Si je peux comparer, comme les chiros, ils vont utiliser un terme comme genre « c'est déplacé ». Pour nous autres, ce n'est pas « déplacé ». C'est exactement où c'est supposé d'être. C'est juste bloqué. Ça ne bouge pas. Puis, on veut ramener du mouvement. On parle du mouvement, de pouvoir bouger. Puis, une fois que le mouvement se fait, tout est répercuté dans le corps. Il y a une place pour les chiros. Il y a une place pour les ostéopathes. Ça se travaille en combinaison. Puis, les massothérapeutes, souvent, j'entends « Ok, je vais faire une session de massothérapie » avant d'aller lui faire l'ostéopathie. Puis là, c'est comme, tu es capable d'aller à un point un petit peu, pas plus creux, mais il y a une aise à m'aider. Oui, puis non. Je ne suis pas sûre que je comprends ta question, mais en d'autres mots, un peu pour renforcer ce que tu dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les chiros, les massos, les physiothérapeutes. Nous, les ostéopathes, la question serait, finalement, on se trouve où dans ça? On est une médecine alternative qui est un excellent complément à la médecine moderne qui veut aussi dire « Je collabore avec des chiros. » Des fois, je collabore avec des physiothérapeutes ou des massothérapeutes ou des acupuncteurs. Ou des spécialistes de mouvement. Tu m'envoies des clients, tu m'envoies des clients, absolument. Mais là, ce qu'on va faire après la pause, c'est qu'on va faire du mouvement, des mouvements que toi, tu considères être bien pour les gens au cours de la journée. Au cours de la journée. Au cours de la journée. Donc, après la pause, joignez-nous, organisez-vous, déplacez des choses dans votre salon, puis on va bouger un petit peu après la pause. On est prêts pour un petit peu d'exercice. Nathalie va nous amener au travers de certains exercices qu'on peut faire au cours de la journée à partir du moment qu'on se lève et au travers de la journée. Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi je fais ici, puis toi là? Bien là, on vient de se réveiller. Il est de bonne heure le matin. OK. Les gens ont souvent mal au pied tout de suite en sortant du lit. On est belles quand on sort du lit, Nudie? Oui, toujours. Fait que moi, je vais faire comme si je ne suis pas capable de m'asseoir au sol. Je m'assois soit sur une chaise que j'ai dans ma chambre ou je reste sur le bord du lit. Idéalement, on peut s'asseoir au sol. Si c'est trop difficile, on peut même mettre un petit coussin derrière les fesses pour rééquilibrer au niveau du bassin. Ou si je peux le faire comme ça sur mon lit. Le lit, il est trop mou. Fait que là, on veut commencer avec le pied de votre choix. On veut aller le réchauffer. Fait qu'on commence toujours avec les orteils. La meilleure façon, c'est qu'on en pousse une vers... Ah, j'aime ça, les splits des orteils. Des splits. Et puis, on maintient le mouvement à quelques secondes. Puis, on descend. Puis, on fait chaque orteille. Si vous sentez des petits pincements, c'est correct. C'est normal. C'est normal. Ça veut dire que ça étire. On commence à réchauffer les orteils. Ils ne sont pas encore réveillés. Non, ils ne sont vraiment pas réveillés. Fait que là, on va faire le mouvement du pied. Ça fait qu'on veut rentrer les doigts entre chaque orteille. Ça, c'est le fun. Il y en a des fois qui ont plus de misère parce qu'ils ont des petites orteils courtes. Puis, des gros doigts. C'est ça. Fait que faites votre possible. Mais l'idée, c'est qu'on retient au niveau de la cheville parce qu'on veut juste bouger le pied. Puis, on fait des cercles tout doucement. Ça se peut que vous arrivez comme à un blocage. On parlait de blocage. Jouez dedans un petit peu. Puis, on fait des cercles, un côté, quatre, cinq fois. Puis, on s'en va dans l'autre direction. Ah oui. Là, on sent déjà que le pied commence à réchauffer. Oui. Et la cheville. J'aime m'agripper avec mon pied de chaque côté. Puis, on veut faire regarder le dessous du pied vers le plafond. Ça fait que tout doucement, on relève, on le maintient, cinq à dix secondes. Donc, on fait une torsion, une rotation, un twist. Un twist. On appelle ça une supination. Une supination. Après, on le relâche, on change les mains de côté, puis on s'en va dans l'autre direction qui est une pronation. J'allais justement. Oui. Je me rappelle de ma terminologie. Alors, aujourd'hui, on fait les deux pieds. Ça fait qu'une fois que le pied est bien réchauffé, on prend l'autre pied. Ça fait qu'on fait, comment t'as appelé ça, ton split? Les splits? Les splits des orteils. C'est comme si, oui, c'est ça, quand on fait de la gymnastique avec les orteils. Absolument. Un autre split. On descend tout le long des orteils. J'aime le fait que, tu sais, quand tu me le présentes, je suis là, je connais ça, mon entraînement, qui n'est pas stéopathique. Ça fait qu'on m'a montré, on a appris ça. Puis la réflexologue Louise Groux, qui était ici aussi, a fait des choses similaires. Donc, on est tous sur la même page. Absolument. Écoute, le corps humain, il est le même depuis qu'on existe sur la terre. Puis il a les mêmes gestes et fonctions depuis le début. On fait une rotation. Fait que des fois, les gens, ils disent, ah bien là, c'est plate, je le connais, cet exercice-là, mais c'est parce qu'il fonctionne. Oui. Puis le pied ne peut pas faire d'autre chose que ça. Oui, puis c'est plate, se brosser les dents tous les jours, mais regarde, c'est ça. Ça fait partie de l'hygiène, exactement. C'est ça. Donc, faire ça, tous les jours, on peut faire ça. Ah, mon Dieu, oui. Ce n'est pas une affaire qu'il faut attendre 48 heures. Non, 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 non. Tous les jours, tu peux même le faire avant d'aller te coucher aussi. Tu peux le faire quelques fois par jour, surtout si on a des pieds qui sont un peu sensibles. Exactement. Ouh, j'ai fait un petit ajustement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, si, justement, tu entends « craque », on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas. Si ça ne fait pas mal, puis ça craque, on ne s'inquiète pas. C'est tout à fait normal. Le corps s'ajuste. On disait tantôt que le corps est très intelligent, il va s'ajuster. Là, les pieds sont bien réchauffés. Oui. Les pieds sont attachés à des chevilles. Il y a beaucoup de gens qui font des entosses aux chevilles. Souvent, ce n'est pas corrigé. Ça fait que quelqu'un qui fait une entosse à la cheville, il va en faire à répétition. À moins qu'on le corrige, qu'on fait des exercices pour ça. Ça, c'est facile. Ça fait que là, on va faire comme s'il n'y a pas de problème de cheville. Puis, on veut venir écraser. Ça fait que soit avec le poids de votre corps, vous venez écraser carrément dans la cheville. OK. Si ça bloque ici, c'est parce qu'il y a un problème avec le talus. Il est bloqué. Ça fait que là, on viendrait me voir. On viendrait te voir pour défaire la tension qui tire le talus. Là, je vais juste me tourner un petit peu, qu'on puisse voir. Si vous êtes dans cette position-là, puis votre talon, il est comme ça. Puis là, ça shake au gros coton. C'est parce que le talon d'achille, le tendon d'achille est trop tendu. OK. Ça fait qu'à ce moment-là, on va prendre notre temps, mais descendre dedans. C'est sûr qu'au début, vous ne pourrez pas mettre votre poids dedans. Mais c'est la meilleure façon d'étirer. Puis si ça, c'est facile, on peut prendre des poids. Celui-là n'est pas très lourd, mais avec le poids, on peut venir écraser dans la jambe pour que ça vienne ouvrir au niveau de la cheville. Comme vous remarquez, je fais une modification avec les blocs. Est-ce qu'on fait de l'autre côté pour que tout le monde puisse le faire? Oui, on peut faire les deux côtés, qu'on se sente équilibré. Je mets les blocs. J'ai découvert avec ma clientèle que souvent, il y en a qui ne sont pas capables de se tenir dans cette position-là, mais je veux quand même travailler au niveau de la cheville pour aider l'angle. Puis, cette position-là, quand on travaille la cheville, ça va nous aider pour nos squats plus tard. Oui. Donc, j'aime utiliser des blocs pour qu'on puisse faire le focus sur la cheville et non le défi de rester en équilibre, puis peut-être les maux ailleurs dans le corps. Donc, écoutez-vous sur quelque chose. Et voilà. Ça ne fait pas plus compliqué que ça. Oui, oui. Bon. Donc, les pieds, les chevilles sont prêtes. Oui. Souvent, en clinique, je vais demander aux gens de tout simplement d'être debout sur leurs pieds. Puis, ceci nous pied, toujours. Pas jamais pied. Pour prendre conscience de la gravité sous le pied, puis le pied qui écrase au niveau du plancher. Puis, de prendre conscience à ce que mon poids est plus dans mes orteins. OK. Puis, on se recule un peu pour qu'on sente que le poids du corps est tout sous le pied. Oui. Vous n'allez pas sentir l'âge du pied, à moins qu'il y ait une âge qui est tombée. Oui. Mais en temps d'inert, on devrait sentir une bonne portion du pied. Puis, c'est une bonne façon de commencer. OK. Vos pieds sont prêts. Est-ce que tu te brosses les dents le matin après que tu es sortie du pied? Il faut que je dise oui. OK. Oui, je me brosse les dents, oui. Dans l'exercice, au niveau des pieds, c'est important de développer l'équilibre. Oui. Pour empêcher, justement, de s'enfarger et de faire des entorses. Oui. L'équilibre est important. Fait que tu prépares ta brosse à dents. On va se brosser les dents? Puis, on lève un pied, puis on commence à brosser. OK. C'est une façon de le faire au quotidien. Tu n'es pas obligé de le faire là. Tu peux le faire en attendant que tu regardes ton café descendre. Si cette position-là devient trop facile, on ferme les yeux. met ton timer, 30 secondes. Essayez-le à la maison, fermez vos yeux. Vous allez vraiment apprécier votre sens de... C'est quoi le sens de... Puis, à un moment donné, quand ça devient trop facile, on peut faire des gestes. On va embarquer les hanches tantôt, mais on peut faire, à un moment donné, s'acheter une balance beam. Tu peux le faire, c'est une balance beam. Encore une fois, les yeux fermés, etc. Puis, moi, je connais des gens qui font ça sur des cordes. Oui. C'est assez... Je ne suis pas rendue là. Mais ça travaille les pieds. Ça travaille les pieds. Ça travaille la proprioception de savoir où ton corps est en tout temps. Absolument. Tu réduis les risques de te blesser, de t'en fâcher, de tomber, parce que tu sais où est ton corps est en tout temps. Les pieds sont réchauffés, on a brossé nos dents, on a peut-être mangé déjeuner. Les hanches, il faut qu'elles soient ouvertes. Si les pieds ne fonctionnent pas bien, les hanches ne fonctionnent pas bien. Absolument. Puis, entre les deux, tu as des genoux. Oui. Puis, on m'a dit que le genou, c'est la jointure la moins intelligente dans le corps. Elle suit ce qui se passe des pieds ou ça suit ce qui se passe dans les hanches. Elle est souvent victime. Elle est victime. Elle est victime définitivement. Je ne voulais pas l'insulter à dire qu'elle n'est pas intelligente, mais elle est victime. En ostéopathie, j'aime beaucoup les exercices passifs faits au sol. On va s'asseoir au sol. On a une petite cale ici. On va faire ce que j'appelle le 90-90. OK. Fait que si tu es à l'aise, tu n'as pas besoin de petite cale ou de petit câlin. Ah oui, oui. Bien, moi, j'en ai fait comme ça. Fait que tu as un 90 ici, 90 là. Oui. L'idée est qu'on reste droit. Puis là, ça travaille. C'est ça, je ne veux pas m'accrocher comme ça. Non, non, non. Je veux que ma colonne. Puis, quand je me relève, je le ressens ici. On le sent, là. Puis, un petit nassage, ça fait du bien quand je suis un petit peu serré. Puis, c'est pour ça que la cale ou un petit coussin ou quelque chose, pour lever, des fois, cette fesse-là va créer un équilibré. Parce qu'il y en a, des fois, tu leur demandes de faire ça, ils ne sont pas capables. Non, puis je recommande des fois, OK, utilise la main, là. Puis, retiens-toi un petit peu, mais d'utiliser la main de moins en moins. C'est ça. Si ça, c'est trop difficile, aussi... Est-ce qu'on peut faire de l'autre côté? On peut étendre. Ah, OK, on va étendre. Ça, ça fallicite un peu les affaires. OK. Évidemment, après qu'on a fini un côté, on s'en va de l'autre. Toujours des deux côtés. Fait que, vous allez remarquer que c'est un côté qui est toujours plus facile que l'autre. Tu vois, de ce côté-ci, je ne sens pas le besoin d'une cale. Puis, je ne me sens pas... Je n'ai pas le besoin de massage ici. Exactement. Fait que ça, c'est passif. On peut le faire 30 secondes à une minute au début pour se rendre de 3 minutes à 5 minutes. Donc, en écoutant les nouvelles du matin ou quelque chose comme ça. Oui. Ou il y en a qui aiment bien jouer sur leur téléphone. On peut allonger pour la modification. Modification, oui. Si c'est trop difficile. Oui. C'était vraiment populaire quand j'étais à l'université, faire cet étirement-là. Puis, tout d'un coup, dans les années 90, tout d'un coup, ce n'était plus correct. Puis, là, on revient à... C'est que, vraiment, là, écoutez votre corps. Si ça, là, votre genou est en train de crier, puis de dire, « Ouh, j'aime vraiment pas ça », sortez de la pause, puis modifiez. Modifiez. Oui. De façon à ce qu'on sente un petit étirement. Oui. Mais que ça ne fait pas mal. Oui, qu'on n'a pas les couteaux dans le genou. Ça ne donne rien, là. Ce n'est plus, comme tu dis, dans les années 90, là. Oui, oui. « No pain, no gain », ça n'existe plus, ça. Non, 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 non. OK. De là, moi, j'aime me relever parce que là, on sait que nos pieds sont déjà prêts. On les a déjà réchauffés. Nos hanches ont commencé. Ils ont commencé à réchauffer. De là, on peut... Si tu as oublié, tu dis, « Ah, j'ai oublié de faire mon exercice d'équilibre en brossant mes dents », là, on va le faire, mais avec les hanches. Ça fait qu'on choisit une jambe, on reste debout dessus. Si c'est trop difficile, prenez une chaise à côté de vous. C'est correct. Ce n'est pas une compétition. Non. OK. Puis, de là, on peut aller étirer la hanche. Et du même coup, on travaille l'équilibre. Ça fait qu'on s'amuse, on s'en va dans toutes les directions. OK. Synchroniser, c'est cute. J'aime ça. J'espère vous synchroniser avec nous, là. OK, l'autre jambe. L'autre jambe. Puis là, après ça, je vais te faire un petit jeu avec toi, Jackie. OK. J'aime jouer. Parce que si vous êtes deux à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est fait que là, je vais me mettre face à toi. OK. Tu vas me donner ton pied. Oh, j'ai choisi un pied. Je pensais que tu me faisais une révérente. OK. Puis moi, je vais te diriger. Oh, boy. OK. Ça fait que tu as juste à concentrer sur ton équilibre. On aurait peut-être dû prendre l'autre jambe. Ça fait que c'est correct. Je pense qu'on est bien. On peut s'amuser comme ça avec notre partenaire. Parce que des fois, on va chercher des régions qu'on n'est pas capable toute seule. Oui, oui. Oh my! OK. Ça fait que ça, ça se fait à dire. Fais-tu un autre exercice? On a le temps pour un autre exercice. Bien, je veux tout de suite tomber dans le squat. OK. On tourne dans le squat. Go. Ça fait que l'idée est que si on échappe quelque chose à terre, il faut être capable d'aller le chercher. Oui. Sans utiliser le dos. Ça fait que l'idéal, c'est soit le squat ou le lunge, mais je préfère le squat. OK. Idéalement, les pieds sont à la largeur des hanches. Quand on va commencer à plier au niveau des genoux, les genoux ne devraient pas partir puis perdre les orteils. OK. Donc, les genoux sont en lien avec les orteils. En d'autres mots, si vous ouvrez au niveau des pieds un petit peu pour votre squat, les genoux doivent partir en direction des orteils. Oui. Parce que nos hanches, toi tes hanches ne sont pas faites comme mes hanches, comme elles ne sont pas faites comme vos hanches. Il y en a qui vont avoir besoin d'un petit peu plus que d'autres pour l'ouverture, la fermeture. Puis moi, j'ai vu des gens, je ne ferai pas de démonstration, qui sont capables de faire le squat complet. Je ne suis pas là. Non, moi, non. Oui, oui, mais il y a certaines personnes de certaines régions du monde qui sont capables, sont bâties d'une certaine manière que ça se fait. Ça se fait. Ils le font depuis qu'ils sont bébés, là. Oui, mais ils demandent à n'importe quel enfant de faire un squat, ils sont capables de faire. Il nous reste une minute pour faire des squats. Ça fait qu'on fait des squats. Moi, j'aime aller tout doucement au début. Je suis toujours dans le passif. Ça fait qu'on choisit la largeur des jambes qui vous convient, l'ouverture des pieds, mais n'exagérez pas trop. C'est mieux de commencer puis aller moins bas. Puis quand vous descendez, là, vos fesses, elles partent vers l'arrière. Oui, oui. Tout le temps. OK. Puis si vous êtes capables de descendre jusqu'en bas, sans que les talons lèvent, sans qu'on ait l'impression qu'on va perdre l'équilibre, on peut même ajuster un petit peu au niveau des pieds. Il va sembler. Puis être plus profond. Puis encore une fois, ici, on reste. On peut rester ici pendant la pause. Je vous recommande. Restez dans le squat si vous êtes capables. Si c'est trop intense, levez et descendez. Faites une gang de squats pendant qu'on prend notre petite pause. On vous revient bientôt. Continuez vos squats. On termine avec un exercice qu'il ne faut vraiment pas manquer. On travaille la langue. Let's go. Alors, trouve ton enfant devant toi puis fais-moi une belle grande langue sortie. Quand tu es prêt, tu la tasses à droite et tes yeux à gauche. Et tu fais l'inverse. Puis pour finir, tu nous fais une belle face de pruneau. De quoi? Face de pruneau? Oh! Puis on finit toujours avec un beau grand sourire. Mais honnêtement, j'ai appris ça aussi comme technique. Où est-ce qu'on fait les yeux puis la langue comme ça. C'est vrai. Ça fait du bien partout. Puis ça nous fait rire. Puis on se prend un petit peu moins sérieusement. Merci, Nathalie, des nôtres aujourd'hui. Les gens vont pouvoir te contacter s'ils veulent avoir des rendez-vous. Tu prends encore des clientes. Absolument, toujours. Merci tellement. Merci, Ottawa, d'avoir participé avec nous. On se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada